bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu solo leveling arise et sur cette vidéo je vais vous montrer les combats alors vous aurez deux styles de combats vous aurez des combats où vous aurez besoin que de chasseurs et des combats où vous aurez besoin de votre personnage principal avec des chasseurs donc là par exemple il me propose mon personnage principal avec mes chasseurs s'il y avait que les chasseurs c'est un conseil différent et si un personnage principal c'est différent donc là si jamais j'ai mon chasseur mon personnage principal avec les chasseurs regardez bien les personnages recommandés donc là par exemple il me demande de mettre trois verts pour être pas mal voilà je forme un alliance voilà choisissez bien votre personnage principal avec sa bonne bonne formation ses aptitudes etc c'est à monter plus n'hésitez pas à n'oubliez pas d'équiper up ce qu'il faut sur vos personnages voilà pour qu'il soit bien une fois que c'est fait vous entrez dans le combat donc là comment ça se déroule une fois que vous êtes arrivé je vais déjà enlever les boutons parce que là être automatisé alors là je suis en semi combat c'est à dire que ça se fait tout seul en haut à gauche vous voyez moi écrit f2 le f2 c'est celui combat là si j'enlève f2 alors qu'on voit dans le match si c'est là le délève et l'âge combat plus il t'a pu voilà je remets il est un temps là si vous voulez plus de semi automatique là il combat automatiquement alors semi automatiquement c'est qu'il envoie juste ses coups normaux il fait pas de compétences rien du tout c'est juste les coups normaux il tape il tape et c'est tout sinon vous pouvez gérer vous même votre personnage là vous voyez je gère mon personnage donc il s'arrêtait vous pouvez aller à droite à gauche même en semi combat en fait c'est juste qu'il combat et vous vous pouvez vous déplacer vous voyez là je peux me déplacer à droite à gauche voilà après alors que ce soit en semi en semi combat ou en combat manuel vous avez vous compétences en bas à droite donc là vous voyez les ce qui sont tout à la première ligne ce sont les attaques normaux voilà là je vois d'être normal voilà attaque normale et après vous avez vous attaques compétences spéciales donc moi le f et le r donc là il ya le f voilà attaque spéciale et le r c'est la compétence ultime la violette qui se recharge après vos chasseurs ils sont sur la droite vous les voyez pour moi pour les utiliser c'est un deux trois vous si vous êtes sur téléphone il faut juste appuyer dessus vous voyez il est à droite là voilà et en fait c'est un chasseur c'est juste qu'il utilise sa compétence c'est tout pendant le combat voilà je combats je combats quand il fait un sort je fais des esquives pour faire évasion extrême qui me donne un bonus voyez pour faire le combat voilà voilà combat donc c'est après c'est vous que choisissez si vous préférez du combat 100% manuel du semi auto ou du semi auto voilà ou manuel il n'y a pas du automatique voyez la compétence ça ne s'active pas tant que je ne s'appuie pas sur les boutons sur téléphone c'est exactement pareil ça ne marche que si vous appuyez donc les compétences ne sont pas donc en semi auto il ne fait que des attaques normales donc bien faire attention alors par compte vous avez des trophées bien sûr à avoir voilà et ça c'est la version quand vous attaquez avec votre personnage normal votre personnage principal et vos chasseurs là je vais essayer de vous montrer juste avec vos chasseurs c'est un peu chiant ça c'est le chargement à chaque fois alors est ce que j'ai juste les chasseurs non je vais essayer de vous montrer un combat juste avec mes chasseurs non je vais revenir un peu en arrière ça c'est du boss non non je crois que le mode histoire tu as pas le choix je vais voir un autre combat je vais essayer de vous montrer plutôt en en mode portail je crois que le mode portail il ya normal et que les chasseurs je crois le portail voilà c'est que le mode chasseur donc là c'est la même chose vous devez regarder la formation donc idéalement ne mettre que les chasseurs qui sont à la faction demandée et en mai ça met une petite flèche vers le haut si vous avez une flèche vers le bas rouge c'est que ça malus donc je vous déconseille de les utiliser donc là pour l'instant je laisse comme ça c'est automatique voilà mais je peux je peux sélectionner pour mettre quelqu'un d'autre et voilà pareil puissance recommandée les règles à tout à vérifier une fois que j'en vois alors c'est à peu près la même chose que pour le mode avec votre personnage principal sauf que là vous utilisez vos chasseurs donc moi là c'est le bouton 1 2 et 3 mais vous c'est juste à appuyer dessus pour changer donc là c'est pareil en semi auto en semi auto il fait juste les attaques normales pas les compétences donc là voyez si je veux utiliser une compétence j'utilise la compétence après dans ce mode là où vous avez les chasseurs c'est un chasseur à la fois ils ne viendront jamais si vous les appelez pas vous allez voir en bas à droite et à la compétence qui va se mettre moi c'est shift voilà pour changer de personnage là oui je vais appuyer dessus j'attends qu'il combattre voilà je vais appuyer dessus et vous allez voir ça va changer de personnage voyez et ça a changé de personnage donc là c'est pareil vous avez vos compétences principales secondaires voilà l'idéal c'est de faire des esquives au bon moment ou quand vous changez de personnage quand vous changez de personnage ça vous fait un bonus d'attaque ça nous fait une grosse attaque sur le sur le donc l'idéal c'est dès que vous voyez le bouton n'hésitez pas à attaquer voilà moi j'appuie dessus je fais les compétences voilà et j'ai capote et j'ai tué voilà donc voilà comment ça se passe donc je répète pour le combat avec votre main et les chasseurs donc vous contrôlez votre main les trois chasseurs vous quand vous appuyez sur leur petit bouton en haut sur le côté droit c'est juste leurs compétences que vous activez vous avez le mode manuel où vous déplacez vous même et vous attaquer sur l'état avec les touches d'attaque de compétence et d'attaque normale pour attaquer le personnage sinon vous avez le mode semi auto où il est à automatiquement le les monstres voilà et vous avez juste à appuyer sur les touches pour les combats pour les compétences un peu plus grosse voilà attention l'esquive aussi vous devez la faire manuellement que ce soit en auto ou en semi auto manuel ou en semi auto il faut faire les esquives les esquives ça vous permet d'avoir une compétence ou un boost de compétence donc n'hésitez pas à l'utiliser pour le mode queue de chasseurs c'est la même chose vous avez vos trois chasseurs vous allez attaquer avec un personnage et il vous demande de changer à un certain moment quand il a été activé et là vous êtes activer sata ça change de personnage et ça fait une compétence avait une attaque en plus voilà et après c'est pareil vous attaquer les attaques normales en semi auto en manu en manuel vous l'avez pas vous attaquez vous touche vous vos compétences il faut les activer à chaque fois pour les deux et votre ultime c'est pareil faut l'activer quand il est chargé voilà pour les modes de combat comment ça se déroule ce que je peux vous donner en conseil quand vous faites un combat que vous n'êtes pas vraiment dessus vous pouvez sélectionner vos personnages s'ils sont assez forts même en n'utilisant pas vos ultimes vous êtes tranquille surtout 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 quand vous êtes en mode avec votre main et les trois chasseurs le problème c'est que là avec vos trois chasseurs il change pas automatiquement de chasseurs donc il le même chasseur n'utilisera que les compétences normales donc c'est un peu un peu chiant donc il faut toujours rester un petit peu devant on va dire mais par contre pour l'histoire pour l'histoire principale si vous êtes assez fort il ya les missions secondaires et mais principal quand vous attaquez avec votre main vous laissez attaquer il fait cette attaque normale surtout si assez fort et par contre les compétences de vos de vos chasseurs s'activent automatiquement donc si vous gérez bien vous laissez le jeu faire ça se fait tout seul si vous voyez que vous perdez et ben là il faudra automatiquement le passé manuel surtout quand vous attaquez vous avez en gros quand dans une mission si vous attaquez une chasseur vous aurez peut-être trois vagues donc les deux premières vagues vous aurez des petits pets et la dernière vague ce sera forcément le boss les petits pets vous pouvez laisser le jeu faire il n'y a pas de souci vous les massacrerait presque à coup sûr à 99% de chance le boss sera plus compliqué moi je vous conseille le boss c'est de le laisser si vous voulez en semi auto ou alors manuel c'est même maintenant semi auto ça marche très bien vous aurez juste à appuyer sur les touches des compétences et des compétences de chasseurs pour pouvoir attaquer et vous faire vos ultimes parce que sinon ça ne marchera pas et bien sûr elle va automatiquement vous passerez pas le poste voilà et ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aidera à avancer dans le jeu n'hésitez surtout pas à aller me laisser des petits plaques sur les vidéos ça fait toujours plaisir à cocher la cloche et à vous abonner ça pourra faire connaître et avancer ma chaîne allez bonne journée à tous ces bonnes games ciao